Générique 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 Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 29 avril au 5 mai 2024. Un numéro que nous entamons avec la liberté de la presse célébrée de par le monde le 3 mains de chaque année. A cet effet transition politique au Niger, la liberté de la presse sous haute surveillance s'exclame à sa île l'hebdomadaire l'autre républicain qui constate « sale temps pour les journalistes indépendants ». En l'espace de deux semaines, on a enregistré un emprisonnement et une détention préventive de journalistes. Conséquence, la peur prend place dans les rédactions. Le contexte actuel, c'est également celui de la suspension de la structure fêtière des journalistes et travailleurs des médias, en l'occurrence la maison de la presse, par le gouvernement des transitions sans que rien ni personne ne l'y empêche, d'après l'autre républicain qui conclut, signer que la corporation est un désarroi. Il est courant d'entendre ces derniers jours cette expression teintée de défaitisme. À qui le tour ? Après plus de 112 heures de garde à vue à la police à judiciaire, le directeur de publication de votre serviteur placé sous mandat de dépôt, titre dans sa rubrique à société « L'œil de l'enquêteur, le quotidien privé » du même nom, qui nous apprend que le directeur de publication de leur quotidien a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey dans l'après-midi du lundi 29 avril 2024, après avoir comparu devant le doyen du juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Soumana Idriss Maïga fait l'objet d'une poursuite judiciaire par rapport à un article intitulé « Installation présumée d'équipement d'écoutes par des agents russes sur les bâtiments officiels » qui cherche-t-on précisément à surveiller et pourquoi ? Paru dans la livraison numéro 3089 en date du jeudi 25 avril 2024 du quotidien. En emprisonnant le journaliste Idriss Asoumana Maïga qui n'a fait que s'interroger sur une préoccupation légitime, les autorités nigériennes envoient un terrible avertissement à tous ses confrères. La couverture de certains sujets d'intérêt général est passible de poursuite, pouvant mener à une longue détention, bien que la loi ait dépénalisé les délits de presse tels que rapportés par l'enquêteur qui renchérit, c'est la risque de pousser les médias à s'autocensurer. Patriotisme économique et alimentaire, société Rydiniger réunie, entre fierté nationale et défis, s'exclame l'hebdomadaire satirique le canard en furie, pour qui le credo de la société Rydiniger est de pouvoir mettre à la disposition de sa clientèle du riz de qualité et à un prix abordable. Cela, Rydiniger sait très bien le faire, comme peuvent en témoigner nombreux foyers nigériens qui ont été conquis par les vertus culinaires du riz nigérien, plus précisément la brisure du riz. Le riz local nigérien a le même mérite d'être meilleur sur le plan de qualité nutritionnelle, car moins concerné par des engrais chimiques que celui importé de l'Asie et moins exposé à l'avarie du temps et des conditions de transport. Aujourd'hui, incontestablement, Rydiniger est une fierté nationale, une fierté de voir comment une société nigérienne, pour peu que l'on fasse confiance au génie créateur nigérien, peut se hisser à un tel niveau de performance. Cela est de nature sans doute à donner de l'élan aux responsables de cette société de persévérer dans la voie de meilleure qualité et en quantité disponible. Cependant, la Réunie doit être absolument protégée par les pouvoirs publics, contre la concurrence déloyale, le manque de protectionnisme national de ces importateurs veureux qui font entrer dans le pays toutes sortes de riz, parfois impropres à la consommation ou présentant des graves risques pour la consommation humaine, d'après le journal qui poursuit. Sur les 400 millions de dollars de prêts contractés auprès de la CNPC, une partie sera destinée à la production agricole à rassurer le gouvernement. Un engagement politique fort pour désormais mettre en valeur le riz du Niger conclut le canard en fuirie. Niger-Lec, le courant ne passe pas. Roy s'interroge l'hebdomadaire opinion pour qui ici du 30 juillet 2023 date de la prise des sanctions de la CEDEAO contre le Niger dans la suspension par la NEPA de la fourniture en énergie électrique à notre pays et le 28 février 2024 marquant la levée de ces mesures restrictives. L'on pouvait comprendre les pénuries permanentes du courant électrique au Niger. Aujourd'hui, rien ne saurait justifier la situation catastrophique de la Niger-Lec face à sa clientèle nationale aujourd'hui dans le grand mur. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire du Niger contemporain. Cette façon de distribuer aux usagers de l'énergie électrique qui s'apparente plus à une opération d'injection de sérum dans l'organisme, c'est-à-dire au compte-gouttes qu'à autre chose. Même lorsque le Niger ne disposait pas de toutes ses centrales thermiques et solaires pour accompagner l'interconnexion avec la NEPA, l'on était loin d'assister à ce délestage intempestif que l'on peut observer aujourd'hui. En effet, sur les 24 heures que compte une journée, les usagers ont droit à moitié, 50% d'électricité et 50% de délestage. C'est proprement inadmissible, surtout en cette période de fortes canicules, constate Opinion. « Connaître quelqu'un » titre pour son éditorial « L'hebdomadaire l'éclosion » pour qui la seule garantie que nous ayons de bénéficier d'un service public efficace est de connaître quelqu'un. Nous en sommes tous victimes et en même temps tous coupables aussi. Lorsque vous ne connaissez personne dans un démembrement de l'État, il vous faut faire un véritable parcours de combattant pour accéder aux moindres documents censés être délivrés à tout citoyen demandeur. Pour éviter les longues files d'attente et les interminables rendez-vous, il faut connaître quelqu'un ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Sinon, c'est le famille « Revenez demain » qui vous accueille sèchement, sans que celui ou celle qui vous le dit ne se soucie ni de l'urgence, ni de la perte de temps, d'énergie et de frais de transport auxquels vous êtes soumis à votre corps défendant d'après l'éclosion. Éducation et indiscipline scolaire, les raisons de la déperdition et de la dépravation des mœurs dans le milieu scolaire au Niger s'exclament dans sa rubrique « Nation, l'hebdomadaire, l'actualité » qui nous apprend que le vendredi 19 avril 2024, au cours d'un devoir surveillé, un enseignant a surpris l'élève Isifu Inousa Hamissou en classe de seconde C au complexe d'enseignement secondaire CES Lazare dans le deuxième arrondissement de la ville de Niamey en train de tricher avec son cahier. Il lui a attribué un zéro, ce qui est normal dans le règlement intérieur des textes qui régissent le secteur de l'éducation souligne le journal qui poursuit que l'élève n'était pas content de la sanction et il a attendu l'enseignant dans la cour de l'école à la fin du devoir. Il l'a surpris avec un gourdin au moment où il prenait sa moto pour l'attaquer. Un coup sur la tête, heureusement, il portait un casque, un autre sur l'épaule et le troisième au bras qui lui a causé une fracture. Le temps de garer sa moto, l'élève s'est enfui. Suite à cela, le conseil de discipline de CS Lazare s'est réuni le samedi 20 avril 2024 au récitatier sur l'exclusion de l'élève nous apprend davantage l'actualité. Santé publique, la consommation hors contrôle des arômes au Niger titre dans sa rubrique à Société, le but mentiel, le troisième œil pour qui, si ailleurs les arômes ne présentent pas de danger pour la santé parce que composés d'ingrédients évalués et jugés bons pour la santé sous réserve de respecter le dosage, tel n'est pas le cas au Niger. En effet, les opérateurs économiques, censés soucier de la santé de leurs concitoyens, se livrent dans une grande concurrence pour l'importation de toutes sortes d'arômes et à des prix accessibles pour toutes les bourses, selon le journal qui poursuit, vivement que les pouvoirs publics prennent conscience de la dimension de ce danger pour interdire l'importation de ces produits et aussi leur publicité. Si l'on a pu discipliner les Nigériens pour respecter les consignes de protection contre la Covid, il semble encore plus facile de réussir ce pari avec les arômes, conclut le troisième oeil. Relation Niger-France après le départ de la France, pourquoi la production d'iranium continue avec Orano ? s'interroge l'hebdomadaire Le Courrier qui constate que si les relations entre le Niger et la France sont au poids mort, il ne reste que celles qui lient l'état nigérien à Orano, une société d'état française, sont l'un d'être atteintes par le syndrome de la rupture. Les Nigériens s'attendaient au minimum à une remise en cause de la nouvelle méthode d'exploitation introdite par Orano dans les nouveaux accords signés avec l'administration précédente en mai 2023. Déjà après la fermeture de la mine Cominac, Orano a légué au Niger une montagne de 20 000 tonnes de déchets radioactifs à l'air libre, seulement couverte d'une mince couche de latérite que le vent saharien disperse aux quatre coins sans compter la contamination des eaux souterraines. Les autorités déchues auraient dû s'en tenir au permis délivré à Orano qui était un permis d'exploitation à ciel ouvert, plus pourvoyeuse d'emplois et présentant moins de risques de pollution des eaux de la nappe phréatique selon le courrier. Visite du ministère de la Défense nationale sur le chantier de l'école militaire de guerre. En septembre, l'école accueillera ses 30 premiers élèves titre à la une de sa apparition en date du demain le quotidien public le Sahel. Qui nous apprend que le ministre d'Etat, ministre de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Moudi a visité le mardi 30 avril 2024 au sein du camp bagage IAD de Niamey le chantier en réhabilitation devant accueillir l'école militaire de guerre. Cette initiative du ministère de la Défense nationale intervient dans le cadre de la montée en puissance du pôle formation des militaires afin de ne plus dépendre de certains pays. Selon les explications du colonel-major Belogarba, l'école de guerre va dispenser un enseignement de second degré pour outiller les officiers à exercer des responsabilités de haut niveau dans les états-majors d'armée, dans les états-majors interarmés, dans les états-majors interalliés, dans les directions et les services, dans les structures ministérielles, mais également interministérielles où se conduit et se conçoit la politique nationale de défense selon le Sahel. Opération tourbillon de lutte contre le trafic et l'abus de drogue, 148 individus interpellés à Niamey, titre dans sa rubrique à sécurité Niger Interhebdo, qui nous apprend que des dispositifs de chicha, de cannabis, de crack, de tramadol et de produits pharmaceutiques, contrefaits en quantité importante, ont été saisis dans la nuit du 26 au 27 avril 2024 à Niamey, lors d'une opération coup de poing, menée par l'octrice avec l'appui de forces de défense et de sécurité. L'Office central de répression de trafic illicite de Stéphifian est passé maître dans ce combat et les différents corps de forces de défense et de sécurité nigériennes ne sont pas à reste. Tous méritent d'être salués, félicités et encouragés pour les efforts qui ne cessent de consentir dans la lutte contre le trafic et la consommation de drogue au Niger, qui pourtant n'est pas pays producteur de drogue, conclut Niger Interhebdo. Tribune d'Hindou Bazoum pour appeler à la libération de son père, ping-pong entre Zachary Oumaru et Indou Bazoum, c'est vraiment gâté entre Bazoum et Isifou, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde Aujourd'hui, qui nous apprend qu'elle a fait actuellement grand bruit dans le pays et particulièrement au sein du PNDES. La tribune publiée par Indou Bazoum, la fille de Mohamed Bazoum dans L'Ordre Républicain. En effet, comme vous le savez déjà, la fille de Bazoum qui vit en Europe depuis plusieurs années était sortie récemment pour appeler à la libération de son père, déposé du pouvoir depuis le 26 juillet 2023. Mais la fille de l'enfant de Tesquer ne s'était pas limitée à ce cri de détresse émis par une enfant en faveur d'un parent en souffrance, en grande souffrance même. Dans cette tribune, la fille aînée de Bazoum avait porté des graves accusations contre l'ancien président de la République, Isifou Mohamedou, appelé l'ami de papa, notamment celle d'être le cerveau du coup d'État ayant renversé son père le 26 juillet 2023. Elle affirmait qu'Isifou Mohamedou avait agi ainsi par pur égoïsme dans le seul but de revenir au pouvoir avait-elle soutenu. Et sans surprise, la réaction du camp d'Isifou Mohamedou n'avait guère tardé à se faire entendre. Comme d'habitude, c'est le porteur d'eau aux maisons, Zachary Oumaru, ancien président du groupe parlementaire du PNDES Tarea à l'Assemblée nationale pendant la première législature de la 7e République et ancien gouverneur de Maradi dans le second mandat d'Isifou Mohamedou qui monta sur le ring pour désinguer à son tour l'ancien président Mohamed Bazoum qu'il accusait directement d'avoir tenu les propos tenus par sa fille ainsi que certains de son entourage immédiat. L'on sait que Zachary Oumaru est répité pour être le chien de garde de la maison Isifou Mohamedou à chaque fois que son mentor politique était attaqué aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du parti selon le journal qui poursuit. Quand tout état de cause, la sortie médiatique de Zachary Oumaru révèle une incertitude. C'est très gâté entre Bazoum et Isifou et c'est désormais un secret de polychinelle qui couvre cette relation vieille de 38 ans comme le faisait savoir Indou Bazoum dans sa tribune incendiaire. Et si Zachary Oumaru était sorti pour répondre aux gravissimes allégations d'Indou Bazoum, c'est que le climat au sein du PNDES est devenu très délétère. Les nombreux membres fondateurs de ce parti ainsi que des militants et autres sympathisants partagent les soupçons de la fille de Bazoum selon le monde d'aujourd'hui. Déclaration d'Abidjan ou des sages de la CDAO, les trois pays de l'AES invités à reconsidérer leur position, titre dans sa rubrique annonce le bimentiel éco du monde qui nous apprend que le conseil des sages de la CDAO s'est réuni à Abidjan du 29 au 30 avril 2024. Le dit conseil s'est penché sur l'importance de la nécessité qu'il y a pour la sous-région de rester unis et solidaires. Les sages du conseil ont mis en exergue l'unité régionale dont il faut ressouder les forces avec la mise sur pied d'une diplomatie préventive. La déclaration d'Abidjan a fait un appel de pied pour que le Burkina Faso, le Mali et le Niger reviennent tous sur leur décision pour reprendre leur place au sein de la CDAO. Les sages ont exprimé leur vive préoccupation dans la multiplication des initiatives qui passent par le dialogue et la diplomatie. Ainsi, on pourra préserver la paix et la stabilité dans la région. Les chefs d'État des pays de l'AES sont ensemble pour aller vers la mise en place d'une confédération. Il est difficile que cet appel des sages de la CDAO teinté d'hypocrisie soit entendu par Bamako, Niamé et Ouagadougou conclue Écho du Monde. Et sur ce plan, enfin, le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage ST' 501